La Triumph Speed Triple est sans aucun doute possible le modèle le plus emblématique de la marque anglaise. Pas étonnant dès lors qu'elle reçoive régulièrement son nom d'amélioration technique, esthétique ou mécanique. Avec le modèle 2008, la Speed fait monter de quelques crans le niveau de qualité dans cette catégorie très prisée des roadsters. Ses principaux nouveaux atouts sont un moteur plus puissant, des freins revus en qualité et une partie arrière redessinée. Avec ce physique inimitable, la Speed Trip personnifie les roadsters à gros caractère et du caractère, elle en a. Sa silhouette ramassée et cette arrière tronquée apportent toute l'agressivité indispensable à ce type de machine. Signature très forte, les échappements sous la selle. Ici, ce sont de superbes sorties en inox développées par la marque Arrow pour Triumph et en option au catalogue. Autre pièce maîtresse de son physique de renne, la jante arrière, particulièrement bien dessinée et mise en valeur par le monobras oscillant. Le cœur qui bat dans la poitrine de la Speed est le fameux 3 cylindres refroidis par roux de 1050 cm3. Équipé d'une nouvelle cartographie d'injection, il développe désormais 131 chevaux à 9250 tours minutes. La fourche inversée de fort diamètre est entièrement réglable. Le double disque est réprimé par des étriers Brenbo à fixation radiale. Le maître cylindre au guidon est lui aussi équipé d'une bombe radiale. La puissance et l'efficacité de ce nouveau freinage sont d'une qualité rare. La Speed Trip ne saurait pas ce qu'elle est sans sa double optique chromée. Véritable signe d'identité de la belle, le choix des ingénieurs a fait pour beaucoup dans le succès du modèle, même si certains motards sont carrément réfractaires. Le poste de pilotage, simple, ultra complet, accueille un guidon de section conique et un boîtier d'instruments très élégant. Petit sacrifice à la mode des sportives, Triumph fait équiper sa speed d'un shift light. A la première pression sur le bouton magique, le bloc fait entendre sa mélodie, puissante et rauque. Une grande part des émotions ressenties provient de cette musique typique du 3 cylindres. La position de conduite, assez naturelle, permet une prise en main facile de la machine. La mécanique souple et disposant d'une courbe de couple bien placée aide bien dans les premiers instants à ses commandes. Légère, avec ses 189 kg, vive et équilibrée. La Speed Trip se révèle efficace en ville. Dès que l'espace se libère un peu, elle gratifie son pilote d'accélération très puissante à la moindre rotation de la poignée droite. A son guidon, il faut savoir raison garder, elle est capable d'atteindre des vitesses phénoménales en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. La nouvelle boîte 6 vitesses permettant même de passer les rapports à la volée. Côté tenue de route, la partie cycle très bien suspendue n'appelle aucune critique. C'est ferme, précis et confortable. Côté freinage, on a aussi droit à l'excellence. La moto stoppe dans des temps très courts et le feeling de ce nouvel équipement est tout bonnement parfait. Encore meilleure, toujours aussi sexy et originale, la Speed Triple ravira par son caractère enjoué, sa mécanique incroyable et son look de guerrière des rues. Même dans cet orange candy. A 11 500 euros, cette nouvelle version ravira une fois de plus les amateurs de sensations fortes.